Salut à toi public, dans cette vidéo on va s'intéresser à la lumière émise par un laser. Donc certains lasers utilisés en classe émettent une radiation dont la longueur d'onde est de 632,8 nanomètres. Le spectre si contretenu avec un spectromètre est-il celui de la lumière émise par l'un de ces lasers ? Alors déjà ici on a l'intensité lumineuse qui est quasiment nulle sur une bonne partie du spectre et derrière ici on voit qu'on a un pic d'intensité lumineuse pour une certaine longueur d'onde. Donc là on nous demande simplement d'aller regarder si la longueur d'onde pour laquelle l'intensité est maximale correspond bien à celle qui est dictée de 632,8 nanomètres. Donc on va regarder ici, on est aux alentours de 630 nanomètres. Alors évidemment la précision de ce graphique ne permet pas d'arriver à 632,8 mais on imagine bien qu'on est aux alentours de 630 ici et qu'on est bien sur le spectre du laser qui est utilisé en classe. Donc déterminer la couleur de la lumière émise par ces lasers, on est à 632 nanomètres. Ici on a une échelle, alors il faut bien retenir dans le cours que 400 nanomètres ça correspond aux radiations violettes à la limite du visible pour les courtes longueurs d'onde et que le 800 nanomètres correspond à la limite entre le rouge et l'infrarouge. Alors on va chercher à 632 nanomètres, 632 nanomètres, là on est à 650, 630, donc clairement on est sur une radiation qui est rouge, voilà. Ben ça c'est un petit exercice simple, il faut bien retenir que la lumière émise par un laser, c'est un spectre d'émission, il y aura une seule raye et c'est une lumière qui est monochromatique. Voilà, ben écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage ST' 501